J'ai pu avoir trois victoires, c'était la première fois où j'en avais autant donc vraiment très satisfaisant. J'ai pu faire un bon tour d'Italie, j'ai été autour de France aussi donc c'était bien. Trois victoires avec une particulière, c'est trop reliant. On ne vous attendait pas forcément sur un terrain comme ça. Une petite caractéristique que vous découvrez ? Oui, peut-être. J'ai commencé par le VTT et je pense que dans des courses comme ça, ça peut aussi me convenir, même si c'est vrai que gagner au sprint à la fin, c'est vrai que c'était pas fait d'avance. Mais oui, je pense que c'est un parcours aussi qui peut me convenir. Du coup, ce sont des ambitions pour défendre rien de cette course ? Non, non, non. Après, je pense que ma spécialité, c'est quand même la montagne et je ne pense pas que j'ai grand-chose à jouer sur des classiques plus plates. Effectivement, la spécialité, c'est la montagne avec une superbe 9e place au Giro. Quand on est en fin de saison comme ça, on réalise un peu le palier qui a été franchi, ça donne des perspectives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est satisfaisant. J'étais parti dans l'espoir de rentrer dans le top 10. C'était un objectif atteint. C'est important. Après, on verra pour cette année. C'est sûr que ce ne sera pas évident de gagner beaucoup de place, mais je ferai du mieux possible. Et l'expérience dernier des Autours de France, comment vous l'avez vécu ? Ça a été très difficile le début avec les grosses chaleurs. Après, j'ai pu redresser un peu la barre sur la dernière étape où Thibaut Pinot va chercher la victoire. C'était important. J'étais content d'avoir passé la journée à l'avant et d'avoir pu l'aider dans le final. L'enchaînement des Autours de France, il est vraiment compliqué ? Il est compliqué, mais je pense que ce n'est pas infaisable non plus. Je pense que ce qui a joué à ma défaveur cette année, c'était les grosses chaleurs. Ce n'était pas le fait d'avoir enchaîné les deux, puisque mi-juin, je faisais des bons entraînements et les sensations étaient revenues. Donc je pense que ça, c'est jouable. Vous êtes bûché. Vous devriez aimer la chaleur. Effectivement, oui. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Quand ça s'enchaîne, les journées très chaudes, j'ai un petit peu de mal. L'enchaînement est difficile. Du coup, pour 2016, on repart sur le Giro ? Oui, c'est ce que j'aimerais. Repartir. Si je pouvais refaire un Giro Tour, ça serait bien pour moi, oui. Parce que justement, c'est une période de l'année qui convient mieux. Peut-être qu'il y a des deux formes en mai, le fait qu'il fasse moins chaud. Oui. Je pense que oui, même si des fois, il y a un peu les allergies. Mais je pense qu'en général, le mois de mai, c'est moi qui me convient. Après, je pense que c'est une course qui est un peu plus ouverte et qui peut me convenir sur cette caractéristique-là. La course sera différente de cette année. Il n'y a plus un trimestre contrairement. Ça va pousser à travailler différemment l'approche du Giro ? Oui et non. Je pense qu'on va rester un peu sur le même programme de début de saison. Avec des courses en France ou en Espagne, des courses de cinq jours à une semaine. Comme ça, c'était intéressant. Le parcours du Giro, comment vous trouvez ? Oui, il ressemble un petit peu aux autres années. Il y a beaucoup de chrono. Il y a beaucoup de montagnes, surtout sur la dernière semaine. Il y a quand même trois très grosses étapes. Donc non, c'est un joli parcours. Après, est-ce que les routes seront dégagées ? Est-ce que tout sera ouvert ? Ce n'est pas fait non plus, mais il y a un joli parcours. Les chronos seront importants, c'est sûr, puisqu'il y a trois chronos et deux qui sont assez longs. Donc voilà, je pense qu'il faudra être prêt avec le vélo de contre la montre, être efficace. Du coup, vous avez dit qu'on va repartir sur le Giro Tour. On a dit avant, c'était un peu difficile d'enchaîner. Vous entendez plutôt de faire le Giro Vuelta ? On ne savait qu'il y avait des Vuelta aux Ultimani-Extrême dans l'Operacule. Oui, c'est intéressant aussi. Le Giro Vuelta, c'est intéressant. Après, ce n'est pas tout à fait dans la même optique, puisque le leader autour, ce sera Thibaut. Alors que le Vuelta, ce sera plus ouvert aussi. Mais bon, c'est intéressant aussi d'avoir un rôle de coéquipier. Et c'est vrai que je pense que ça tire vers le haut aussi, d'avoir des rôles qui changent pendant la saison. Pour conclure, comment vous voyez l'équipe FDJ évoluer ? On a l'impression quand même que chaque année, ça fait vraiment un moment en avant. Là, jusqu'à l'année, je vais répondre par équipe, par exemple, il y a un moment en avant, pas toujours ça. Mais on a vraiment l'impression d'un travail calibré qui marche. Après, voilà, je pense que c'est le travail de tout le monde. C'est vrai que le staff, ils font aussi évoluer beaucoup de choses, notamment le matériel, le vélo de chrono. Je pense que ça a bien contribué à ce qu'on soit dans le match pour les vélos, pour les contre-la-monde par équipe. Et c'était important, notamment pour les Grands Tours, comme au Tour de France. Après, je pense que je suis une bonne évolution et il faut continuer dans ce sens-là pour cette année.